Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulles, il s'agit de Yves Niedegger, candidat de l'UDC pour la complémentaire au Conseil d'État. Bonjour Yves Niedegger, merci d'être sur Radio-Lac ce matin. Alors, contrairement à d'autres candidats que nous avons reçus, nous vous connaissons assez bien puisque c'est la cinquième fois que vous vous présentez au Conseil d'État. Vous ne pensez pas que si les Genovois avaient voulu vous avoir comme Conseil d'État, ils vous auraient déjà élus ? Ben non, parce qu'ils ne pouvaient pas. Nous sommes libres de nos votes quand même. Si, si, mais le casting actuel de la Tour Baudet, ce n'est pas une erreur de casting de la part des électeurs. C'est le fait que des partis trop consanguins et alliés entre eux ont toujours verrouillé l'élection. C'est une élection majoritaire. Et pour la première fois, il n'y aura pas d'alliance puisqu'il n'y a plus d'entente à droite. Il y a un candidat radical qui va affronter un candidat libéral sous les yeux d'un PDC qui regardera au centre et donc pour une fois chacun sera là avec ses propres troupes et les tranches seront minces. Et dans cette configuration-là, la situation est pour moi différente. Vous êtes particulièrement critique envers la gestion sanitaire à la fois du Conseil d'État et du Conseil fédéral. vous parlez de dictature sanitaire, de surréaction politique. Quand cette pandémie a fait plus de 9000 morts en Suisse, plus de 2 millions dans le monde, comment justifier de faire moins ? D'abord parce que ce qu'on fait ne nous a absolument pas débarrassé du virus. Ça nous a évité plus de morts. C'est vous qui le dites, ça reste à déterminer. Quand on voit que les États-Unis n'ont pas fait grand-chose, qu'ils ont 400 000 morts ? Oui, le nombre de morts est assez discutable parce qu'on passe sous mort Covid à peu près tout et n'importe quoi. Ce qui est sûr, c'est que ce virus va être avec nous pour quelques milliers d'années comme tous les virus. Alors, si on attend qu'ils s'en aillent pour recommencer à vivre, on risque d'être un tout petit peu morts avant que cela se produise. Donc, on ne peut pas faire ça. Il y avait deux options possibles. L'option Taïwan, vous fermez le pays et puis vous avez zéro cas. C'est Taïwan. Alors, on l'a fait en partie. C'est plus simple à fermer quand même. C'est plus simple techniquement, mais la Suisse a été fermée techniquement aussi. Rappelez les blocs de béton partout dans la campagne Genoise. Donc, on a fait ça. Simplement, on a fait ça tout en considérant qu'il était impossible de le faire vraiment pour le trafic frontalier. Ce qui revenait à enfermer les gens pour rien puisqu'à partir du moment où vous avez plusieurs dizaines de milliers de personnes qui passent chaque jour, vous n'avez pas de mesures efficaces. Et l'autre option, c'est de dire si on ne veut pas fermer le pays et traiter la chose de cette façon-là avec une vie normale à l'intérieur. À Taïwan, ils vivent normalement à l'intérieur. Ils sont restreints dans leurs déplacements à l'extérieur, c'est vrai. Ou alors, vous apprenez à vivre avec le virus. Mais vous ne pouvez pas faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire tuer l'économie sans aucun bénéfice sanitaire. Comme ça, pendant des années, c'est un suicide. Cette lettre écrite, d'ailleurs par les six parties du pays à votre conseiller fédéral, qui demande en ce qui concerne les frontaliers justement, des tests très réguliers jusqu'à tous les trois jours dans les entreprises, c'est la bonne solution selon vous ? Alors, ça aurait été la bonne solution au moment où l'UDC l'a proposé. Et ça a été refusé. On a dit, on vous boucle le pays, on vous met tous en prison, vous êtes assignés à résidence, sauf les frontaliers. Ce qui était une aberration absolue. On a voulu aller sur le chemin de l'aberration. Je pense qu'aujourd'hui, ce ralliement de tous les partis à cette première idée assez simple de l'UDC est tellement tardif que je doute que ça puisse changer quelque chose. Et je me méfie un peu des partis qui se rallient pour autre chose que pour démontrer que la chose sera présentée comme impossible par le Conseil fédéral. L'économie, on va en parler justement, on le sait que c'est le grand problème, ces conséquences économiques. Vous vous présentez la préférence cantonale comme la solution. Comment, avec la préférence cantonale, vous faites tourner les HUG ? La préférence, ça ne veut pas dire l'exclusivité. Donc il y a les bons frontaliers, les mauvais frontaliers ? Non, ça veut simplement dire que ce que nous préconisons depuis toujours, le Covid est arrivé par-dessus, c'est pas qu'il n'y ait pas d'immigration. Tous les cantons ont des interactions intenses avec leurs voisins. Notre voisin, à nous, il est français. Donc évidemment qu'on a des interactions, et depuis le XIIIe siècle, intenses avec la France voisine. A l'époque, c'était la Savoie, c'est devenu la France ensuite. La question est uniquement de savoir si on met ou si on ne met pas une barre politique, si on se sert ou on ne se sert pas, de cet outil qui est la frontière, qui vous permet de réguler les choses quand ça va trop vite. La libre circulation des personnes, ce n'est pas la possibilité d'engager des frontaliers ou des personnes de l'étranger. C'est l'interdiction de réguler cela, même lorsque les problèmes sociaux qui en découlent commencent à vous poser problème. Cette actuelle libre circulation fait qu'on ne peut pas interdire aux gens de passer la frontière. Donc, in fine, si on a besoin de ces personnes pour les HUG, on doit laisser passer les autres personnes, sinon c'est mettre fin à cet accord de libre circulation. Alors là, vous parlez de Schengen, de la libre circulation ou de la pandémie ? Parce que vous avez mélangé trois sujets, je vais vous donner une seule réponse. Mais c'est en lien, puisque vous nous dites que la préférence cantonale est la solution. Ce que je dis, c'est que la reconstruction de Genève, au moment où l'économie étant détruite par une surréaction politique qui va nous laisser un champ de ruines, fera qu'il faudra bien en passer par la préférence cantonale, enfin, pour que les gens qui habitent ici aient un job. On va devoir se partager un nombre de jobs diminué assez drastiquement par les faillites que l'État a causées. Ce même État est responsable ensuite de s'assurer que les gens qui vivent ici aient un job et ne soient pas mis en concurrence avec des gens dont les frais fixes sont beaucoup moindres et qui peuvent accepter des salaires plus bas et se montrer des fois plus souriants envers leur employeur. Un mot de ce Conseil d'État envers lequel vous êtes extrêmement critique. Vous avez un petit mot doux pour chacun. Mauro Pogia, c'est Maopogia, c'est dictature sanitaire. Serge Dalbousco, c'est Serge Dalbouchon. Antonio Gers, bétonne la compagne. Nathalie Fontanet, endettent nos enfants. Thierry Apotelo, éparpille le social. Et Anne-Emery Thoracinta, casse l'école. On a du mal à vous imaginer travailler avec toutes ces personnes. Imaginez une seule seconde que le peuple genevois m'élise au Conseil d'État aujourd'hui. Ce ne sera pas pour applaudir ce qui s'y fait. Nous sommes dans une situation de crise qui a été magnifiée. On a toujours été dans une situation de crise. Genève va sur un mauvais trend depuis fort longtemps. Et je le disais un peu dans le désert. Aujourd'hui, il y a une colère citoyenne extrêmement forte qui doit s'exprimer de façon constructive. Mais évidemment, la personne que cette colère citoyenne envers le Conseil d'État ne sera pas là-bas pour y applaudir ce qui se fait. Elle sera là-bas pour effectivement souhaiter et prendre le peuple à témoin qu'il faut radicalement changer. Alors justement, pourquoi vous, Yves Néquer, devez-vous être le conseiller d'État dont nous avons besoin ? Parce que je suis le seul qui aura une couleur un petit peu différente des autres. Ils sont tous d'accord sur le modèle. Genève doit continuer à bétonner. Genève doit continuer à augmenter sa population. Genève doit continuer à casser le trafic et à nous paralyser tous. Tout ça, c'est un programme politique que bien avant la crise du Covid, l'équipe en place a démontré vouloir. Je vais apporter... La crise nous permet de faire un bilan plus rapidement que d'habitude et puis de constater, en prenant le peuple à témoin, que cette façon de gérer n'est pas soutenue. Elle est soutenue par une coalition consanguine de partis qui se répartissent le pouvoir entre eux depuis fort longtemps, mais elle n'est pas soutenue par la population. Écoutez les gens dans la rue, ils sont tous en colère et à juste titre. M. Chevalier Blanc, avec un mouton noir sur son masque, Yves Niedegaer, candidat de l'UDC, pas encore conseiller d'État, mais qui sait, candidat de l'UDC à cette complémentaire. Si vous vous recyclez dans la voyance, dites-moi, je vous ferai un certificat de travail. Je vais bien volontiers. Sous-titrage Société Radio-Canada